Musique Le métier de comédien, tout le monde connaît, c'est jouer des rôles. Peut-être, j'y apporte cette différence, que c'est jouer des textes. Plus souvent, j'ai été amené à créer des personnages que j'adore. C'est même ce qui me conduit, c'est au départ la chose la plus intéressante, où repérer des personnages dans la vie et se dire, ah celui-là me plaît bien, je voudrais lui ressembler, je voudrais en faire quelque chose sur scène. Déplacer des choses vues dans la vie, sur la scène, voilà. Alors on pourrait me dire aussi au cinéma, au cinéma, il y a toujours un travail de personnage aussi. Ou c'est une façon sublimée, peut-être, d'être soi-même au cinéma, à travers différents états. On pense psychologique, mais aujourd'hui moins, peut-être, il y a quelque chose de la spontanéité, de ce qui nous traverse sans qu'on y pense, qui constitue l'acteur de cinéma. Voilà. L'acteur de théâtre, c'est quelqu'un qui conçoit plus son projet, qui le fabrique. Alors moi, je suis particulièrement attiré par les textes, je ne suis pas le seul. Et je pense que c'est là que se fait la transmission, avec différentes générations, avec des gens plus jeunes aujourd'hui. Justement, cette histoire-là, c'est qu'on en a marre d'être nous-mêmes. On voudrait pouvoir être d'autres. Et qu'on peut s'inventer des jeux avec nos engins à filmer, nos téléphones portables, des mini-séquences. Mais on a envie d'aller un peu plus loin. Et puis, il y a une expérience collective dans le théâtre qui est très importante. On est plusieurs à essayer de trouver une langue. Je pense que c'est cet aspect-là de la créativité qui est intéressant, c'est qu'on prend une pièce, on prend un texte, on l'adapte, on réfléchit. On est plusieurs à essayer de... Ça ne se fait pas tout seul. On ne peut pas être tout seul dans sa chambre et devenir comédien de théâtre. Il y a forcément un partage avec d'autres. Un texte qu'on aime, on se dit, c'est quand même autre chose que de parler de ma langue de tous les jours. Il y a un appel vers quelque chose d'autre. que moi, j'ai ressenti quelquefois comme une élévation. Ce n'est pas une question de se sentir supérieur à d'autres. C'est qu'on a parfois un peu marre de son quotidien. Mais on cherche quoi ? Une rêverie possible, peut-être... On va appeler ça dans le domaine sportif une façon de se perfectionner. Une façon d'aller chercher au-delà de ses limites. Je crois que c'est très important dans l'histoire de la langue qu'on parle aujourd'hui de passer par le théâtre, de passer par l'expression de la scène du jeu. Il y a des tas de... Autrefois, il fallait peut-être compliquer ses arguments pour convaincre les jeunes de faire du théâtre. Je crois qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui. Si il y a une chose à faire, c'est, amis, si tu veux faire du théâtre, tu feras du théâtre. Mais tout le monde ne fait pas de théâtre. Effectivement, où tout le monde ne le fait pas, c'est un départ vers des tas d'autres choses. Parmi ceux qui ont... Moi, j'ai pu rêver de mon métier, le faire, le multiplier, être dans des tas d'équipes de créations différentes. On n'a pas tous les mêmes chances. Et peu importe, au départ, faire du théâtre, c'est quelque chose qui donne énormément d'ouverture dans la vie. On me demande quelquefois des conseils pour être un bon comédien, pour être un bon lecteur. Je suis un peu paniqué, hésitant. Je n'en connais pas. C'est comme quand on dit, est-ce qu'il y a des trucs... Je sais que ça se passe dans la profondeur. C'est pas... Alors, on peut se faire une petite école de l'imitation. Ça, c'est ce que j'appelle la surface. Regarder les séquences, les rejouer, essayer de ressembler à un personnage qu'on a aimé, etc. Mais c'est pas le truc, hein. C'est pas... C'est pas le truc. En lecture, particulièrement, on m'a demandé des conseils en disant... Ce doit être bien possible que vous êtes un bon lecteur. C'est vrai, j'ai enregistré des très bons morceaux. Je travaille bien sur la langue à lire. Ça, c'est la lecture publique. Et j'ai pourtant pas vraiment eu des résultats dans la transmission. Je suis peut-être mauvais. Je sais qu'il faut partir de choses simples. Il faut comprendre ce qu'on est en train de lire. Il faut comprendre ce qu'on est en train de lire. Et peut-être, ça procède d'abord ou par instant de la lenteur, voire de la neutralité. Parce qu'on a envie de jouer plein de choses, plein de choses, etc. Non, commencer par un truc... On a toujours des réserves en nous. Réussir à se... Oui, à trouver une règle neutre, une règle simple de début. Après, effectivement, il faut ressentir des choses à l'intérieur. Et ça, ça se travaille. Ça se travaille. Et puis, au-delà, quelquefois, on est tenté de dire... Le travail ne suffit pas. Vous connaissez l'histoire pour la musique. Tu peux travailler, travailler. Mais il faut quand même un certain don pour avoir l'oreille à ça. Il faut trouver les choses d'instinct. Il faut trouver les choses. Il y a de l'idée par on ne sait quel procès est mystérieux. Je n'aime pas trop le narcissisme, mais pourtant, il y a une façon de se regarder quand on joue qui doit être dépassée. On aime bien se regarder dans un miroir, mais il faut aller au-delà du miroir. Voilà. En même temps, s'il conduit à jouer, c'est la mission qui nous occupe. Par exemple, moi, j'ai joué en ch'ti. Ce n'était pas pour faire rire les gens. C'est parce que j'avais envie de faire connaître une culture. Une culture ouvrière qui était symbolisée par le personnage de Cafouniette en ch'ti. Ça, ça mérite aussi d'être en scène. Ça, ça mérite d'être agrandi, d'être connu, etc. Et donc, c'est cette mission-là qui m'a amené à jouer d'une certaine manière, à porter les choses d'une certaine manière, à devenir comédien. Moi, je recommande une chose, c'est l'appétit, la curiosité. Alors, pas jouer un truc. Le truc dont j'ai le plus peur pour chacun, c'est qu'on soit réduit à jouer un seul rôle. Alors ça, c'est une dimension terrible. Ce qui me fait peur parfois dans le One Man Show, parce qu'il y a des gens qu'on connaît, ils ont un gimmick, comme ça. On les aime bien parce qu'ils sont le petit arabe du coin. Ils sont l'anana un peu déluré ou l'autre un peu grosse, etc. Et puis, ça s'arrête là, un archétype, etc. Il faut pouvoir en sortir. Moi, j'ai la chance de travailler dans des familles importantes qui, par elles-mêmes, m'engagent dans des troupes de théâtre qui étaient importantes. Alors, je peux dire que d'une certaine manière, je crois à l'institution. C'est un peu terrible de dire, mais il y a des gros navires qui portent la culture. Si vous pensez aux cultures, vous pouvez penser au grand théâtre, à l'opéra, au grand musée, etc. Mais il m'a toujours semblé important dans ma vie de comédien, je ne veux pas grand-chose, de pouvoir changer de dimension et d'aller dans des petites embarcations, pas seulement être... Et donc, je m'approche d'expériences extrêmement diverses. Je vais, par exemple, à Grenay, dont j'admire la ville de Grenay, à côté de Los Angeles. L'engagement dans la culture est très profond. Ils disent d'abord, la ville dit, avec une construction de médiathèque formidable, nous, pour s'en sortir, on a besoin de la culture. Le social tout seul, ça ne veut rien dire. La santé tout seul, ça ne veut rien dire. La sécurité tout seul, ça ne veut rien dire. Il y a là-dedans, constamment, à passer par la culture, médiatiser par la culture. L'engagement, il se fait là. C'est appartenir à des expériences parfois très parsemées, très diverses. Donc, essayer de porter ce métier-là au-delà des cases dans lesquelles on m'attend, des scènes sur lesquelles je suis censé jouer. Alors, je crois beaucoup à l'apport des médiathèques, quand celles-ci sont créatives. Je crois aux familles marginales et magnifiques, qui ont une grande histoire. Je pense à ça, par exemple, je pense au Prato à Lille, qui fait du théâtre, ou au Tirlen, qui est à la fois une équipe et une école. Des tas de gens qui ont réinventé la vie. Et ça, c'est très important. Voilà. On peut être estomaqué par les grandes opérations, les grands événements. L'île 2000, l'île 3000, toutes ces choses, etc. Une exposition à couper le souffle. Je suis le premier à adorer le tribostal, etc. Mais aujourd'hui, après la pandémie, après ce qu'on est en train de connaître, l'espèce de bouleversement sanitaire, mais aussi, on ne l'ignore pas, climatique, c'est-à-dire le danger de toute destruction, aujourd'hui, le fait de pouvoir réduire son échelle et d'être capable de la multiplier, en quelque sorte, de faire jouer aussi ce langage de proximité, et ne pas être impressionné par seulement les grands édifices. Ils sont impressionnants. Je ne les renie pas, etc. Mais aussi avoir un langage de proximité avec des tas d'expériences qui se passent autour de moi. Voilà ! Sous-titrage ST' 501